On a eu des super conditions surtout pour le TF, donc entre 12 et 18 nœuds. C'était vraiment sympa, c'est que c'était de l'Ouest, donc assez instable, il y avait pas mal joué. On a appris plein de choses sur le placement, les modes, qu'est-ce qu'il fallait faire au bouet, et puis pas mal de choses stratégiques et tactiques, donc c'était une belle journée d'apprentissage. Donc notre tacticien s'est blessé il y a un mois maintenant, donc oui ça a changé un peu la la configuration à bord, donc j'ai repris sa place à la tactique. Et ouais on s'adapte assez facilement parce que l'équipe est très polyvalente, donc on arrive facilement à remplacer quelqu'un par un autre. À titre personnel, faire la tactique c'est assez facile parce que je suis très bien entouré. Là on découvre un bateau, on découvre une série, le niveau est intéressant mais la phase de progression est encore devant nous et c'est ce qui est ultra motivant pour l'équipe et pour l'ensemble de la flotte également. L'objectif étant de voler à partir de 9 nœuds auprès que tout le monde sait faire aujourd'hui et on a aussi pu naviguer dans 25 nœuds et plus, ce qui fait qu'on est vraiment très content du bateau. Alors on a beau dire que les bateaux vont de plus en plus vite, c'est vrai qu'il y a des écarts, mais c'est des écarts qui peuvent être très vite rattrapés, on l'a vu sur ces manches d'entraînement, hier particulièrement dans un vent de 13 à 15 nœuds avec des dépassements assez fréquents. C'est vrai que la navigation à bord est très physique, on s'amuse beaucoup, on se permet parce que le bateau est solide de pousser la machine.